L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui raconte les aventures de l'homme ayant terrassé les sphinxes et étant devenu le roi de Thèbes. Oedipe-roi est une tragédie grecque du Sophocle, représentée entre 430 et 420 avant Jésus-Christ. Elle met en scène la découverte par Oedipe de son terrible destin. Malgré tous ses exploits, un terrible oracle vient changer sa vie. Alors écoutez bien, j'ai été adopté par un roi et une reine qui ne m'ont jamais avoué qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. Ah bah ça y'a du monde ! Je vais tuer mon père et coucher avec ma mère. Quelle horreur ! Ma fille Antigone va être emmurée vivante pour avoir voulu enterrer son frère contre la volonté de son oncle. Euh... Kim Kardashian ? Eh bien pas du tout, la réponse était vous-même ! Suite à cette prédiction de l'oracle, Oedipe cherche à fuir son destin et part loin de ses parents. À l'aide ! À l'aide ! Tes paroles ont touché juste et ses enfants, à l'instant même, me font signe que voient ses crayons qui approchent. Seigneur Apollon, puisse la fortune qui l'escorte nous être aussi salutaires que son visage est rayonnant. Ses nouvelles paraissent douces, sinon il ne serait pas couronné de ce laurier chargé de fruits. Nous allons vite le savoir, je l'estime à portée de bois. Toi Seigneur, mon parent, fils de Ménésée, quelle est la nouvelle du Dieu que tu nous portes ? Excellente, je te le dis, même un fardeau, dès que le sort le mène à bonne fin, peut s'avérer bonheur complet. Mais quel est son oracle ? Jusqu'ici tes paroles ne suscitent ni ma confiance ni ma crainte. Si tu souhaites l'entendre en présence de tous ces gens, je suis prêt à te le dire. Mais si tu préfères rentrer, parle devant tous, car j'éprouve pour eux une affliction plus lourde que si mon âme était en jeu. Il vit des péripéties incroyables, mais l'attention est à son comble. Tous les spectateurs se demandent si Oedipe va réussir à fuir son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada